à qui il faut rendre hommage et saluer leur patriotisme et leur contribution à cette avancée significative de notre démocratie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais vous féliciter et vous encourager et associer à ces félicitations l'ensemble de vos collaborateurs dont l'expertise sur la matière électorale est avérée et saluée à travers l'Afrique et le monde entier. Monsieur le ministre, vous l'avez déjà dit, toutes les innovations apportées à ce nouveau code traduisent des préoccupations de transparence dans le processus électoral et vous les avez transposées en l'État. Monsieur le ministre, je voudrais dire que l'adoption de ce nouveau code électoral est toujours un moment fort de l'affirmation de notre démocratie et je trouve dommage que certains de nos collègues choisissent ce moment tant important pour notre population, pour notre pays, pour nous distraire et abuser le peuple avec des dispositions des articles L29 et L30 qui n'ont pas évolué depuis 1992 donc non concernées par ces points de consensus. Et c'est l'occasion que je voudrais saisir pour l'appeler qu'une loi est impersonnelle et à caractère général. Je voudrais rappeler quelques innovations qui traduisent cette avancée majeure de notre démocratie à savoir, entre autres, le renforcement des pouvoirs de la Sénat en termes de suivi des cartes mais également de protection. L'élection des maires, de communes, de villes et de présidents de conseils départementaux au suffrage universitaire direct qui est également un consensus. L'amélioration des conditions de participation au processus électoral des personnes vivant avec un handicap dès leur inscription sur les listes électorales jusqu'à la phase de vote. Pour terminer, M. le Président, je voulais juste rappeler à ceux qui nous suivent que ce code est un consensus de tous les pôles majorité, opposition, non-alignée, société civile et administration. Merci beaucoup.